Bienvenue à tous, j'espère que tout le monde a un bon jour jusqu'à ce moment-là. Nous sommes très heureux d'avoir vous ici avec nous sur notre premier live wave connect webinar. Nous sommes si enthousiastes d'avoir cette nouvelle vague de communication et de formation ensemble. Dès ce mois-ci, de septembre, nous allons avoir deux appels live wave connect. Et nous allons voir cela chaque mois. L'un se concentrera sur l'entreprise et l'autre sur le produit et la communication. Nous allons nous adresser à chacun de ces catégories. L'une de ces conférences sera à 11 heures, l'heure pacifique, et l'autre à 18 heures le soir. Et nous espérons à chaque fois que vous vous joignerez à nous. Nous espérons vous apporter toutes ces ressources de grande valeur. Vous pourrez entendre de nos plus grands dirigeants, des leaders de l'industrie pour ce qui a trait de l'entreprise, du développement personnel et de l'éducation. Et pour ceux qui recherchent une option de langue, comme vous avez vu sur l'écran, nous avons listé la plupart des langues que nous donnons en simultané. Et nous avons listé aussi, nous offrons aussi une interprétation en simultané en turc. Donc nous avons plusieurs options disponibles pour vous et nous voulons vraiment vous soutenir et vous aider à profiter autant que vous pouvez de tous nos conseils et des formations que nous avons à votre disposition pour faire croître votre entreprise. Et nous savons que vous allez avoir besoin de plus d'informations peut-être et de plus de compétences et de soutien tandis que vous développez votre équipe et votre business. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le business. Et comme nous l'avons dit, nous allons avoir deux types d'emphase pour ces appels connect. Et aujourd'hui, c'est spécifiquement sur le business. Et nous sommes vraiment chanceux d'avoir aujourd'hui et d'apprendre sur l'acquisition des clients. Et à chaque fois que nous aurons ces appels, nous allons faire venir un expert dans le domaine. Ceux d'entre vous dans le domaine et vous allez reconnaître certains de ces experts qui se concentrent sur le développement personnel. Et aujourd'hui, ce n'est pas, c'est sans exception. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons une personne très, très agréable et que j'apprécie beaucoup dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est. Et donc Connie Lucas, elle s'est joint à LifeWave récemment, mais elle n'est pas, elle est très habituée dans le marketing de réseau. Elle est mariée, elle a deux filles et elle et son mari ont plusieurs business dans la région de Scottsdale, en Arizona, aux États-Unis. Et elle est certifiée en tant que coach de santé et depuis plus de 14 ans en se spécialisant particulièrement dans la santé en entreprise. Elle est dans la profession depuis plus de 14 ans avec toutes les choses qu'elle fait en plus de cela. Pour moi, j'aime parler aux personnes qui sont bien occupées et qui ont bien réussi et qui savent comment faire les choses. Et avec, sans plus attendre, je vais vous présenter à madame Connie Lucas. Connie, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Merci, merci. Je ne savais pas que c'était la session inaugurale. Merci de m'avoir. Ah, c'est notre plaisir de vous avoir ici dans notre appel. Et vous savez, lorsque nous avons décidé d'avoir ces discussions sur l'acquisition client, et je me suis dit, ah, on a besoin d'avoir quelqu'un non seulement qui comprend le marketing de réseau, mais aussi qui construit le business autour du client et qui comprend vraiment la valeur du client. Et vous ne savez pas tout le monde reste dans le même business à longue durée. Les gens changent au cours de leur vie, mais en ce qui est attrait à la clientèle, ils peuvent rester toute une vie s'ils sont bien traités et qu'ils sont bien éduqués sur le produit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cela? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est la chose la plus importante, je pense, que nous sous-estimons dans cette industrie. C'est la valeur d'un client. Souvent, dans notre industrie, on recherche les distributeurs, mais ces distributeurs peuvent être aussi des clients. Et vous savez, souvent, il y a des opportunités et des choses qui vont faire partir ces clients. Mais ces clients, nous devons adresser certaines choses. Premièrement, si nous sommes honnêtes, la plus grande partie des personnes ne sont pas intéressées à une entreprise de marketing de réseau. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas trouvé la valeur dans le produit que nous avons. Et donc, nous devons nous concentrer sur le fait qu'un client a certaines choses qu'ils veulent. Ils veulent un produit efficace. Ils veulent le recevoir en temps échéant. Et pour leur loyauté, ils veulent aussi le meilleur prix. Et c'est pour ça que nous avons des programmes clients. Et ne les rendez pas distributeurs si ce n'est pas leur rôle. Mais cela ne veut pas dire que dans le cas de ma branche, vous ne deviendrez pas la meilleure cliente. Parce que vous avez commencé en tant que client et vous avez de la valeur. Et avec cette valeur, vous êtes prêts à partager. Et vous pouvez déplacer un client en mode distributeur lorsqu'il choisisse, sans qu'on les force. Bien sûr, exactement. Je pense que vous l'avez bien expliqué ici. Et je crois que nous avons vraiment développé notre programme client pour vraiment les aider à être fidèles à long terme s'ils trouvent le bon produit. Ils sont vraiment sans prix pour nous. Vous savez, lorsque nous regardons la situation d'un client, vous voulez écouter. Pour trouver un distributeur, on ouvre sur une conversation différente. Mais la clientèle, les clients ont besoin d'être écoutés. Et donc, pour moi, il me faut des histoires. J'aime parler des histoires. J'ai commencé avec cette compagnie lorsque j'ai vu que mon mari avait eu un résultat qui était incroyable. J'ai appelé, j'ai demandé, alors que c'est normal, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche ? Et lorsque j'ai vu cela, j'ai commencé à partager son histoire. Et alors, ces différents clients et partenaires sont venus et ont partagé leur histoire. Et ça n'a pas d'importance. Ceci va générer de la curiosité dans la personne avec qui je parle. Et donc, il se peut que vous passiez des coups de fil à froid et peut-être que vous envoyez une vidéo de curiosité qui peuvent donc atteindre les clients pour générer cette curiosité. Mais vraiment, au cœur de tout cela, c'est l'histoire. Lorsque vous établissez l'idée et la croyance chez quelqu'un qu'ils veulent quelque chose, ils veulent changer quelque chose qui peut se produire pour eux. Et là, cela génère le désir, génère une opportunité où ils veulent se joindre et progresser dans ces directions. Oui, je crois que j'adore, j'aime bien cette notion d'histoire parce que je crois que nous, en tant qu'êtres humains, nous nous connectons à l'idée d'apprendre. Je ne sais pas si vous aviez entendu ou parlant de Chuck Michaels, l'un de nos directeurs principaux. Il mentionne comme il aime bien raconter des histoires sur les choses qui sont produites à lui. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un et vous leur parlez de votre histoire à un niveau personnel, il se connecte à vous. et il voit qu'il y a une histoire qui vous est personnelle et dont vous avez fait l'expérience. Il connecte là-dessus. En effet, selon votre crédibilité et votre objectif, il y a des personnes avec qui vous vous serez déjà établi comme étant crédible, mais il y en a d'autres qui seraient peut-être intéressés à l'information, ils veulent juste le produit. Il y a d'autres. Mike Rabin avec qui j'ai parlé, j'ai appris que je suis une personne qui aime beaucoup l'information. Et je ne peux pas m'attendre à ce que tout le monde veuille l'information que je recherche. Et donc, j'ai adapté cela à poser la question, est-ce que vous voulez beaucoup d'informations, un peu, ou quelque part entre les deux. Et j'ai trouvé que c'était très utile, par exemple, pour moi, d'envoyer juste mon lien, le lien de mon site. Ils ont toute l'information dont ils ont besoin, des études, des vidéos, des avantages, des produits. Et donc, j'ai déjà créé la curiosité. Et la personne, par exemple, avec qui j'ai discuté hier, à qui j'ai donné mon échantillon, je lui ai juste dit, voilà mon histoire. Voilà ce que j'ai trouvé. Je sais qu'il cherche toujours la meilleure technologie, je me suis dit. Et je lui ai dit, donc, j'aimerais vous faire part de cela. Et donc, elle m'a dit, ah, ben, écoute, je suis très intéressé. Je lui ai donné, donc, quelques paquets à essayer. Et franchement, j'adore les échantillons parce que 64% des personnes, ils sont convaincus dans les premiers 24 heures. Alors, si vous pouvez leur donner un échantillon et avec, donc, l'effet du produit, ils peuvent vraiment se joindre très rapidement. Donc, j'ai commencé, donc, à donner quelques paquets. Je lui ai donné le feuillet et je lui ai demandé aussi après. Donc, j'aimerais vous faire le suivi et savoir ce que vous pensez demain. Et les gens me reviennent en me disant, oh, j'ai, je me suis, me disant, oh, j'ai si bien dormi hier soir. Oh, j'ai eu un sens de bien-être incroyable. Et ceci était arrivé très vite pour certains d'entre eux. Et à partir de là, vous pouvez les faire avancer sur les différents avantages du produit. Mais l'autre chose aussi, c'est notre appli. C'est notre appli. Oui, parlez-nous de votre expérience avec l'appli. Ben, j'adore l'appli. Parce que l'appli nous montre un arrière-plan. Par exemple, lorsque tout votre business est basé sur cette app, c'est une autre formation qu'on aura. Mais j'adore l'appli pour le prospecter parce que ça me montre à chaque fois qu'il regarde la vidéo. Et s'il regarde la vidéo, supposons qu'ils ont déjà été signés, enregistrés. Donc, voyons s'ils regardent la vidéo. Je peux voir à quel moment je peux faire le suivi. Et dans la vie d'une personne très occupée, c'est très utile. J'ai toujours monté mon marketing au réseau à temps partiel. Donc, c'est très utile lorsque vous avez des outils qui peuvent faire le travail. Et j'ai un couple qui est mon préféré, mon couple préféré, et qui ont ces vidéos de 2, 5 minutes ou 18 minutes. Et donc, ces vidéos de 18 minutes, c'est vraiment pour les personnes qui en veulent plus, qui en veulent plus. Pas pour les personnes qui disent, ah, j'ai besoin de juste un peu d'information, n'est-ce pas ? J'aime bien la manière de vous parler de vraiment personnaliser ce message, de vraiment qualifier ceux dont ils sont et ceux dont ils ont besoin, et de quoi rechercher en eux. Et comment est-ce que ceci vous a aidé en travaillant sur ce rapport et en travaillant sur comment aider un client à se joindre à LifeWave ? Et l'important, c'est de leur donner ce qu'ils veulent, les informations qu'ils recherchent, de leur montrer ce qui est important pour leur montrer les résultats, de leur montrer que vous vous souciez. Je me soucie que vous trouviez les résultats que vous recherchez. Et un client bien éduqué ne partira jamais. Un client qui voit des résultats ne partira jamais. Et même si parfois les distributeurs peuvent venir et partir, vos clients et leurs clients vont toujours rester s'ils sont convaincus. Cela crée une entreprise très stable et je crois qu'il faut créer un bon équilibre de clients et de distributeurs. Et là, c'est la manière dont j'ai pu créer un business très soutenable. Et je crois que c'est très bien. Et les personnes qui vont rester pendant un bon moment, c'est essentiel pour la longévité d'un business. Et vous savez, l'une des choses que je vous ai entendu dire plusieurs fois, c'est par exemple les échantillonnages, les vidéos. Et c'est la notion aussi de faire le suivi. Je sais que nous parlons de cela assez souvent dans le marketing de réseau, mais je ne pense pas que nous le disions assez souvent. Et parlons-nous un peu de l'importance de faire le suivi. Comment vous le faites dans votre business et mettre en partie dans votre équipe ? Eh bien, faire le suivi pour moi, c'est plusieurs choses. La première chose qu'on leur demande, c'est leur expérience, les questions qu'ils ont. Et puis ensuite, on fait le suivi avec la question comme, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne voulez pas commencer maintenant ? Et puis après, vous essayez de les convaincre de commencer, de les inscrire. Et ensuite, vous établissez donc des attentes. Parce que la meilleure chose que vous pouvez faire pour des clients, c'est d'établir des attentes et de leur montrer comment utiliser la technologie et leur montrer comment connecter, les aider à rester sur ce chemin où ils sont bien connectés, ils obtiennent les résultats qu'ils recherchent. Et donc, faire le suivi est clé dans cela. Et c'est parce que ça ne se passe pas dans le moment. Et ça, c'est la clé pour la rétention, pour conserver le maintien des clients. C'est de les qualifier, mais aussi donc de faire le suivi. Il y a beaucoup de clients qui me demandent, il y a combien de patches, de paquets que vous donnez ? Et je crois que c'est là où vous devez faire le suivi avec votre instinct. Parce qu'il y a des personnes avec qui vous n'avez pas le sentiment qu'ils vont vraiment essayer, donc, de donner des paquets, des échantillons. C'est un choix que je dois faire parce que ça coûte de l'argent aux distributeurs. Et donc, s'ils en veulent plus, je peux en donner plus. Mais peut-être que je peux l'envoyer par mail pour qu'ils puissent commencer. Parce que même s'ils le commandent, ça prend du temps pour qu'ils le reçoivent. Donc, pour moi, les échantillons au début commencent avec cela. Et par exemple, je vois ici un distributeur qui a reçu leur son kit. Et je sais que si j'ai entendu leur objectif pour leur résultat personnel. Et donc, je vais rajouter quelques échantillons d'autres paquets dans le courrier pour eux. Et peut-être rajouter quelques autres ex-39 pour sachant que si le paquet va prendre un peu plus de temps, pour les aider à partir et commencer tout de suite. Et donc, je me souviens, j'avais une cliente qui avait commandé vendredi soir. Et je savais qu'elle n'allait pas recevoir rapidement, sauf que c'était un week-end à un pont. Et donc, j'ai su aller chez elle. J'ai déposé plusieurs paquets de X39 avec plus d'informations. Et je lui ai dit merci. Et en fait, je lui ai envoyé par la poste en recommandé pour que ça arrive rapidement. Parce que ce sont les choses et les petites actions qui créent de la valeur avec vos distributeurs et avec vos clients. J'adore ça. Je pense que parfois, on oublie le fait que faire le suivi, c'est de continuer et de construire cette relation avec le distributeur ou le client. Et je pense que c'est vraiment excellent. J'aime vraiment cet exemple d'envoyer ce produit à ce client, à ce distributeur qu'il avait besoin pour son épaule. Et je crois que c'est important pour établir la relation et la confiance, n'est-ce pas ? Absolument. Absolument. C'est vraiment tout établi sur la confiance. Tout ce business se repose sur la confiance et la relation. C'est tout ce dont il s'agit ici. Alors, vous et moi, on a parlé l'autre jour des prospects. Et comment obtenir, gagner des prospects ? Je pense que parfois, encore une fois, les gens sous-estiment la taille de leur marché chaud. Il n'y a pas aucune personne qui parle donc de prospects à froid. Je pense qu'on peut créer de l'intérêt dans les réseaux sociaux. En mettant, donc, en affichant ma compagnie et acheter mes trucs et me raconter des histoires sur les réseaux sociaux et pour générer de l'intérêt. Et ça, c'est un moyen de faire un peu du prospect à froid sur le réseau. Mais souvent, on sous-estime la valeur de notre piscine de prospects à chaud. Et j'ai entendu, il y a un appel, au cours d'un appel il y a une semaine, ce dont on a parlé la semaine dernière. Oui, 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 je l'ai parlé la semaine dernière d'un truc qu'en parlant de l'acquisition client, il y a certaines choses que les gens peuvent faire pour vraiment stimuler leur marché à chaud. Nous avons parlé du fait qu'il faut avoir une liste vivante, de rajouter les gens à cette liste à chaque fois et qu'on ne sera jamais à court parce qu'on connaît tellement de personnes dans tellement d'endroits. Et les activités de mémoire, par exemple, que j'ai utilisées souvent, c'est de me concentrer sur les ABC et les professions. Et donc, commencez à toutes les professions que vous connaissez et avec qui vous avez une interaction dans votre vie. Et dans chacune de ces professions, vous commencez un alphabet de nom. Par exemple, commencez donc avec les professions, la profession d'éducateur. Je commence avec A, donc je connais un prof qui s'appelle Alex, après je connais un qui s'appelle Bill. Et vous commencez avec cet exercice de mémoire et vous commencez à créer cette liste et vous commencez à ajouter à cela. Nous parlons aussi avec mon mari de ce crayon magique. Nous en parlions souvent au début de notre carrière de marketing de réseau. Je suis un peu plus vieille. C'était donc de l'époque du crayon à papier et du papier. Maintenant, j'utilise l'appli. Mais le papier et le crayon étaient incroyables parce que nous pouvions mettre les noms sur papier. Et littéralement, il se pointait. Nous avions un jeune homme que nous n'avions pas vu depuis plus de dix ans. Et mon mari avait mis son nom sur papier. Et on était sur le parking d'un restaurant et puis on le voit au coin du parking et qui se pointe et qui dit « Hey, mais qu'est-ce que vous faites ici ? » Et donc littéralement, lorsqu'on l'avait mis sur papier avec ce crayon, il est survenu, il est apparu. Oh, mais c'est incroyable de vraiment prendre ce crayon, le mettre sur votre papier et le mettre sur votre téléphone, même faire une liste audio sur votre téléphone. Vous pouvez même ajouter vos contacts dans l'appli aussi. Et ça, c'est un moyen donc de rajouter votre liste. Et aussi dans l'appli, vous pouvez mettre… comment est-ce qu'il est décrit dans l'appli ? Le niveau, si ce sont des prospects chauds, s'ils sont un peu plus froids, vous pouvez un peu catégoriser vos prospects de cette manière. Et je crois que c'est amusant aussi et ça aide. Et je crois qu'il y a tellement de techniques. Je crois que ce que nous essayons d'indiquer, ESLI, c'est comment avoir une liste, maintenir la liste et utiliser la liste pour chaque jour. Et je crois que c'est important. Et je crois qu'une chose que j'ai entendue et avec quoi les gens ont eu beaucoup de succès, je crois que vous en avez fait l'expérience et je crois que ça reconnecte aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Et je crois que… et donc ça retourne à l'acronyme ATM, ADD, TAG et MESSAGE. Et donc ajouter, taguer et envoyer le message. Et donc c'est vraiment… et essayer d'aider les gens à être éduqués sur le produit dans la communauté. Et quelle est votre expérience dans votre carrière ? Et comment est-ce que ce que vous avez fait dans le passé, est-ce que vous pouvez être maintenant pour établir cela ? Et oui, bien sûr, encore une fois, je vais partager une histoire parce que j'adore partager des histoires. Je parlais avec une fille, une amie avec qui je me suis reconnecté sur les réseaux sociaux. Et nous parlions de quelque chose qui m'a fait rappeler la possibilité de certaines choses qui peuvent l'aider. Et nous avons parlé de choses qu'elle aimait et elle m'a dit, vous savez, je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux me permettre maintenant. Et donc je l'ai connecté à un groupe, un petit groupe secret de la communauté. Et j'ai eu un message de la personne qui dirigeait le groupe. Et elle m'a dit, donc, votre contact, elle pose des questions, elle avait vu le poste de quelqu'un d'autre et elle voulait savoir ce que c'était. Et donc je l'ai connecté et je lui ai dit, ah, c'est exactement ce dont nous parlions avant, je vais t'appeler vite fait. Et je lui ai dit, je vais te renvoyer le lien encore une fois. Et donc je lui ai renvoyé le lien et elle m'a... et elle s'est jointe immédiatement. Et c'est un moyen d'utiliser dans les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi établi le business parfois où des gens qui étaient experts vraiment réussissaient bien, mais ceux qui n'étaient pas experts avaient du mal. Et maintenant je suis l'experte, donc je suis l'experte lorsque je viens aider quelqu'un d'autre. Mais sinon, ce que je fais, si je ne suis pas l'expert, j'utilise l'outil. J'appelle les autres qui sont un peu plus experts pour répondre et aider à répondre à des questions, même si je peux répondre à la question moi-même. C'est une... ça peut être un appel à trois ou par Zoom ou quel que soit le moyen ou par lequel vous vous connectez, vous n'avez pas besoin d'être l'expert à tout moment. En fait, vous n'avez pas besoin de tout savoir avec les outils que nous avons. Vraiment, vous avez besoin d'être juste à connexion et avoir le cœur de vouloir montrer aux autres que vous avez quelque chose qui peut ajouter de la valeur à leur vie. Au-delà de cela, le résultat, il n'est pas quelque chose auquel vous devez vous forcer d'être connecté. Et vous êtes là vraiment pour aider les gens et les guider. Et le reste va s'en suivre. J'adore ça. Je crois que c'est la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être l'expert. Je crois que c'est pour ça que certains de ces pages ou sites web ou de ces communautés sont utiles parce que vous n'avez pas besoin d'être l'expert, comme vous l'avez mentionné. Vous ajoutez quelqu'un dans le groupe et ils se connectent à quelqu'un avec qui ils ont plus d'affinités. Ils regardent les vidéos que vous avez produites et vous faites le suivi. Et en parlant de faire le suivi, de vous connecter, vous continuez cette relation et toutes ces choses vraiment se connectent. Et vous pouvez le faire en groupe. C'est un bon moyen de le faire. Mais vous pouvez aussi avoir votre liste e-mail. Vous pouvez avoir vos clients sur la liste e-mail, vos distributeurs sur la liste e-mail. Et j'ai pris beaucoup des histoires et des témoignages d'avant et d'après de mon équipe et d'autres équipes. Et je les ai rassemblées. Et j'enverrai par exemple un e-mail pour leur montrer l'avant et l'après et créant des possibilités pour les gens. Leur faisant savoir que d'autres personnes ont des résultats et qu'eux aussi peuvent trouver des résultats. Ah, franchement, c'est... Connie, je dois juste le dire ici. C'était merveilleux de vous parler. Je peux vous dire que j'ai vu tous ces commentaires dans le chat, tandis que vous partagez ce message. Vous nous avez donné tant de pépites essentielles sur ce que les gens peuvent faire, sur vraiment attirer, retenir et maintenir ces prospects, ces clients. Et merci beaucoup d'avoir fait part de cela avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, Émilie. C'était sympa d'être avec vous. Ah, merci. Et tout le monde, j'espère que vous avez vraiment apprécié passer le temps avec Connie, moi-même aujourd'hui. Je sais que nous avons plusieurs choses que nous aimerions adresser à la fin de cet appel. Est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais partager mon écran avec vous, rapidement ? Et nous allons rapidement finir de parler de certaines choses sympas. Et comme beaucoup d'entre vous le savez, nous avons fini notre promotion de Voix rapide vers le succès. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu se joindre à notre webinaire, nous avons eu tant de succès. Nous voulons vraiment vous remercier et vous féliciter, chacun d'entre vous, pour avoir fait partie de cette promotion. Et c'était l'un des mois les plus forts que nous avons reconnus à LifeWave. Et cela vraiment vient de votre dur labeur. Et j'aimerais aussi vous faire part du fait que nous avons eu, entre juillet et août, tous ces avancements qui sont mentionnés ici dans la promotion de Voix rapide. Nous avons eu plus de 1900 avancements. Et de toutes ces personnes, nous avons eu plus de 638 000 bonus supplémentaires que nous avons pu distribuer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous enthousiasme. Nous adorons récompenser le comportement qui vous mène vers la réussite et pour aider, pour vous aider, mais aussi pour que vous puissiez encourager les gens dans votre équipe. Et puis, nous aimons célébrer ces avancements. Et comme vous pouvez voir, de ces chiffres sur l'écran, il y a eu tellement de ces avancements qui se sont produits, non pas seulement au sein de ces rangs, même au sein de la compagnie. Nous avons eu 12 nouveaux directeurs présidentiels principaux. Nous avons eu 23 directeurs présidentiels. Nous avons eu 32 directeurs exécutifs et 81 directeurs principaux et 315 directeurs. Et avec le plus grand nombre de managers qui ont été rajoutés, plus de 1400 nouveaux managers. J'aimerais juste vous faire part de quelques noms ici. Et pour ceux d'entre vous qui ont été dans le webinaire avec moi, j'ai du mal à prononcer les noms. Je ne vais même pas essayer aujourd'hui. Mais je vais m'assurer que pour ceux d'entre vous qui ont été reconnus ou soulignés ici, qui ont progressé, voilà le nom des directeurs présidentiels qui sont peut-être ceux qui sont vos sponsors, les directeurs présidentiels principaux. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ces individus qui sont représentés de plusieurs de nos marchés dans ces hauts rangs. Encore une fois, félicitations. Félicitations à vous tous pour tout le travail que vous avez performé. Le mois d'août a été un mois incroyable, nous savons. Et notre engagement va continuer au-delà de septembre et ensuite, au-delà de cela. Et tout ce que vous avez construit en août et jusqu'ici, c'était, il s'agissait d'étendre notre équipe, le groupe d'individus, de personnes que nous pouvons influencer et avec qui nous partageons LifeWave. Et en continuant à établir la base de clientèle, vous pourrez ajouter les clients à la technologie LifeWave. Vous n'allez que faire croître votre potentiel de revenus dans la compagnie. Et en vous rendant compte et en réalisant toutes les choses que Connie a partagées aujourd'hui, vous vous rendrez compte que les clients sont vraiment la poutre de ce business. Et que lorsque vous pouvez changer vraiment leur vie en ce qui a trait à leur santé, c'est vraiment très spécial. Beaucoup d'entre vous savez que nous allons aussi avoir maintenant une présentation sur le programme de clients privilégiés. Nous ne faisons pas d'événements en ce moment, mais essentiellement des webinaires, compte tenu de la situation étrange dans laquelle nous vivons dans ce monde. Et maintenant, jusqu'à la mi-septembre, nous allons voir ces séries de webinaires qui sont vraiment désignées à former les clients dans ce programme, dans ces programmes de clients privilégiés. Ceci a été lancé exclusivement aux États-Unis et au Canada. Il sera lancé exclusivement aux États-Unis et au Canada à la fin du septembre. Et nous allons l'envoyer globalement au début de 2021. Et vraiment, vous pouvez vous joindre à ce webinaire pour vous préparer, parce que c'est un bon outil que vous pouvez utiliser, en fait que vous faites part de la technologie LifeWave avec votre liste vivante dont nous avons parlé. Donc, demain, jeudi, à 6h pacifique, c'est là où nous allons avoir ces appels. Et nous allons parler spécifiquement des avantages et des facettes spécifiques de ce programme. Et même si vous ne faites pas partie de ces nouveaux marins marchés, vous êtes les bienvenus à vous joindre à ces appels. On aura ces appels seulement en anglais et en espagnol, mais rien ne vous empêche de vous joindre. Et même si vous avez des distributeurs ou des clients ici au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez leur faire part aussi de ces webinaires. Encore une fois, nous vous remercions d'avoir fait partie de cet appel aujourd'hui. Un grand merci à Cony encore aujourd'hui de nous avoir fait part de cette connaissance et de cette sagesse. Et nous espérons que vous avez tous appris davantage concernant la manière dont vous pouvez croître la base clientèle et comment construire et faire part de vos histoires, établir ces relations et continuer à établir, à travailler avec la communauté afin que vos clients individuels se sentent vraiment là où ils doivent être au sein du LifeWave pour qu'ils puissent donc rester avec ces technologies pendant les années à venir. Encore une fois, de vous être joint après cet appel. Merci d'avoir fait part de votre temps avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de la journée et de la semaine. Bonne journée à tous.